Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, s'est exprimé, ce jeudi, sur le retour des constructeurs automobiles français sur le marché algérien. En visite à l'usine Fiat en cours de construction dans la commune de Tafraoui, Ouilaya Doran, le ministre a laissé entendre que le retour des constructeurs automobiles de l'Hexagone en Algérie n'est pas pour bientôt. Pour les constructeurs français, ils attendront le jour où on décidera, a déclaré Ali Aoun, lors d'un point de presse au niveau de l'usine Fiat, du groupe Stellantis. Pour rappel, le gouvernement algérien avait décidé en 2020 de mettre fin au dispositif fiscal d'importation des kits CKD-SKD destinés à l'assemblage des voitures. Depuis cette date, l'usine du constructeur automobile français Renault, implantée à Ouetlela, Oran, est à l'arrêt. La décision du gouvernement algérien a également provoqué la fermeture d'autres usines de montage automobile, à savoir Hyundai, Kia et Volkswagen. Tous les propriétaires de ces unités de montage ont été poursuivis en justice et condamnés à la prison ferme, à l'exception de Renault Algérie Productions, RAP, du constructeur français détenu avec le holding Madar, mais qui reste fermé, faute de matière première. L'Algérie a fixé de nouvelles réglées pour l'activité d'importation de véhicules neufs et pour celles de construction automobile. Les deux cahiers des charges ont été publiés en novembre 2022. Seul le groupe Stellantis a lancé la réalisation d'une usine en Algérie pour fabriquer des voitures de la marque italienne Fiat Aoran. Le groupe automobile, qui a signé un accord avec l'Algérie, a annoncé un investissement de 200 millions d'euros. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour plus d'infos sur l'Algérie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !